bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du winemakers show sous un format qui est complètement différent puisque cette fois ci je vous emmène avec moi dans une visite d'un grand cru classé de 1855 nous sommes actuellement au château d'ozac qui en plus d'être une magnifique demeure comme pourrait dire stéphane berde est surtout un excellent vignoble de 49 hectares alors en fait 120 hectares 49 hectares de vignes et je vous emmène avec moi dans cette visite donc château d'ozac on est un grand cru classé 1855 on a donc été classé 5e en 1855 vous réalisez le classement donc napoléon 3 a choisi pour l'exposition universelle de mettre en avant un produit à bordeaux on a choisi le vin et on s'est demandé aux chambres à la chambre de commerce de bordeaux de lui établir un classement qu'est ce qu'ils ont fait ces courtiers ils sont allés dans les châteaux ils ont dégusté les vins et ben non pas du tout ils ont pris la liste de prix ils ont dit les plus chers c'est les premiers et puis on déroule comme ça seconde troisième quatrième et cinquième voilà comment s'est fait classement en 1855 basé sur le prix le prix était tout de même lié à la notoriété des vins à l'époque mais on va donc retrouver 60 vins de la région du médoc un pessac léonien et quelques sauternes rien sur la rive droite 105 millions pomme roll a complètement été oublié dans ce classement là en fait il n'appartenait pas à la chambre de commerce de bordeaux mais à la chambre de commerce de libourne d'où une exclusion d'office pour tous les vins de la rive droite et c'est pour ça qu'ils ont mis en place un autre classement une centaine d'années plus tard pour nous ce classement il n'a pas bougé depuis 1855 il a été stocké qu'une fois en 1973 moto roadshield est passé du second au premier niveau et ça a été l'unique changement qui a été fait sur ce classement vous allez me dire votre classement il a plus de 150 ans est-ce qu'il est toujours valide aujourd'hui oui on a été sur les meilleurs terroirs en 1855 on est toujours sur les meilleurs terroirs aujourd'hui on avait les techniques de vinification les plus innovantes à l'époque on a toujours des techniques les plus innovantes on reste des locomotives en termes de viticulture et ça reste toujours un gage de qualité donc on dira aujourd'hui que les premiers sont les premiers il n'y aura pas de compétition entre nous la tour la fitrochid bouton rochid château margoy au boyon au dessus une autre galaxie par contre entre seconde troisième quatrième et cinquième aujourd'hui c'est un petit peu mélangé on pourra pas dire qu'un seconde bien meilleur qu'un troisième ou un quatrième bien qu'un cinquième ça s'est fait sur la base de prix à l'époque moi ça l'est toujours aujourd'hui on a les cinquièmes qui sont vendus plus cher que les secondes et inversement mais ça reste toujours un gage de qualité ici nous allons être sur l'appellation de margot pas sur la ville de margeau mais sur l'appellation effectivement pour bénéficier de cette appellation on va pouvoir l'avoir sur cinq différentes communes margot bien sûr cantonac soussan arsac et labarde et on est ici sur la commune de labarde juste à la limite de l'appellation margot et dosac ce sera l'une des plus vieilles propriétés qu'on va pouvoir retrouver dans le médoc on a pu retrouver des traces de vignes ici à dosac à partir du 12e siècle donc c'est un petit peu et avec le nom tel qu'on connaît aujourd'hui donc d a u z a c depuis 1545 à l'époque on a été gérée par une confrérie de moine médédicta et on a pu retrouver dans les livres ce terme de bourdieu de dosac bourdieu c'était une exploitation agricole mais on faisait du bon dès 1545 on collait déjà dosac sur la barrique et ensuite ça va être deux grandes familles qui vont avoir façonné ce domaine c'est la famille lynch et la famille johnston de grandes familles de négociants irlandais pour les lynch écossais pour les johnston qui ont vraiment façonné dosac puisqu'ils sont restés quasiment 300 ans à la tête du domaine donc ils ont eu le temps de façonner dosac de rentrer dans le classement 1855 et puis ensuite de faire perdurer la qualité des vins aujourd'hui un nouveau propriétaire depuis septembre 2020 christian rouleau donc cet entrepreneur breton a racheté a racheté le château dosac dans une démarche patrimoniale quand il est ce qu'il s'est présenté à nous en septembre 2020 il nous a bien spécifié je suis christian rouleau votre nouveau propriétaire mais derrière moi j'ai deux filles j'ai un fils ils sont toujours propriétaires de dosac bien après ma mort c'est vraiment dans cette démarche patrimoniale et pas faire un coût un investissement qui a été racheté le domaine après la spécificité de christian rouleau c'est un autodidacte c'est un monsieur qui a commencé en 86 qui a créé son entreprise avec quelques quelques amis aujourd'hui ça me dit que c'est plus de 100 mille personnes réparties sur 28 pays donc en moins de 40 ans c'est un succès story et à la bretonne puisque christian rouleau est breton voilà dosac c'était son premier achat viticole c'est pas le dernier puisque depuis d'autres se sont ajoutés à la liste une participation à la maison montagnac une maison de mes gosses et et là bientôt le domaine de la légude en provence donc sur l'appellation de bandol voilà top voilà un petit peu l'historique de dosac entre nous durant le 20e siècle on a également été la propriété de la malif fin des années 80 début des années 90 voilà sont venus pour prêter main forte aux viticulteurs bordelais de façon à le conserver entre les mains des français que ça ne parte pas à l'époque c'était les japonais puisque fin 80 début des années 90 beaucoup de compagnies de compagnies d'assurance de marques de luxe de banques ont investi dans le domaine viticole puisque l'économie japonaise était en plein bout mais ils arrivaient ils achetaient donc le gouvernement français a demandé aux assureurs voilà à ses investisseurs privés d'investir dans le domaine viticole de façon à le conserver entre les mains des français on va marcher un petit peu je vais vous présenter nos vignes également on est bon alors et moi j'ai mis une tenue bien plus bien plus fraîche que ce que j'avais donc donc je vous disais tout à l'heure on faisait partie de ces de ces grandes familles du monde du vent des gens qu'on appartenait à ces grandes familles du monde du vent des gens qui avaient énormément de pouvoir sur la place de bordeaux mais c'était également des gens innovants et comme vous le voyez on a toutes nos vignes qui sont très très proche de la route et à la fin du 19e siècle on avait un souci c'est qu'on avait des voleurs qui venaient nous voler nos raisins donc le régisseur à l'époque on avait un petit peu marre de se le réveiller le matin et de se rendre compte qu'il avait un vent qui avait un rang qui avait disparu a décidé de pulvériser une solution en fait de cuivre et de chaux qui allait donner une couleur bleu hâtre blanc châtre aux raisins on grâce à ça il a su qui étaient ces voleurs c'était les schtroumpfs voilà mais à la première attaque du midiou il s'est rendu compte que tous les rangs qu'il avait pulvérisé n'avait pas été affecté il a fait une pierre deux coups dans un premier temps il s'est débarrassé de ces voleurs et dans un second temps il a donc inventé la bouillie bordelaise qui reste le seul moyen en agriculture biologique de lutter contre le midiou on va essayer de trouver une alternative depuis déjà quelques années on travaille sur une solution qui est faite à base d'algues que l'on va pulvériser sur le vignoble de façon à travailler en tant que fongicide ça fait plutôt bien on augmente chaque année les surfaces alors ce sera 49 hectares je vais vous montrer sur la carte comme ça on a une vision panoramique mais 49 hectares en appellation en tout d'un seul tenant chose relativement rare également normalement on est une parcelle dans un village une parcelle dans un autre d'ozac c'est d'un seul tenant et donc 45 en appellation margot et 4 hectares en appellation au l'éloque là vous êtes en pleine rénovation la masse pleine rénovation de la chartreuse ça a commencé il ya il ya quatre mois on a encore une bonne année de travaux ça avait pas été touché depuis le rachat de la maïf début des années 90 donc donc une salle de réception au rez-de-chaussée par contre on aura des chambres au premier étage voilà quatre chambres sur cette sur la chartreuse et on aura également deux chambres supplémentaires sur cette boulangerie on appelle la boulangerie parce qu'on a encore un four à pain qui fonctionne qu'on a qu'on va rénover et on va garder ce four à pain et qu'on construire autour donc on aura un appartement une suite familiale au premier étage et on va garder cette cette cuisine à l'ancienne avec ce four à pain parce qu'elle est jusqu'à la jusqu'au milieu du 20e siècle le dosac était une propriété viticole mais il y avait tout ce qu'il y avait autour et il y avait un petit peu en autonomie effectivement et donc la boulangerie avait avait un rôle très important donc en face de nous tout le vignable de château dosac n'en somme tenant donc 49 hectares au total et donc quatre hectares qui vont être en appellation aux médocs si on regarde sur cette carte cette parcelle ici et ces trois parcelles là seront en appellation aux médocs tout le reste c'est là c'est en appellation marcois juste une question de géographie à droite c'est du médocs à gauche de la route on est en marcois ici on va travailler avec principalement du cabernet sauvignon et du merlot pourquoi la proximité de la rivière pour nous la gironde elle est à peine à 250 mètres de là et et donc quand elle a évolué quand elle est rentrée dans son lit elle nous a laissé ces graves ces petits cailloux typiques du terroir margalé essentiel pour la culture du cabernet sauvignon puisque le cabernet sauvignon petit gars qui a la peau dure qui a besoin de chaleur qui a besoin de sécheresse alors que le merlot lui il a un petit besoin d'un petit peu plus d'humidité donc on n'a pas tracé une ligne en disant sur la gauche on met du cabernet sur la droite on met du merlot on a fait des études de sol qui nous ont permis de savoir où planter quoi là où on a plus de graves et de sable on aura planté ce cabernet sauvignon pour bénéficier de ce drainage naturel dont il va avoir besoin et là où on a plus de graves et d'argile on aura planté le merlot puisque l'argile va conserver l'eau fonctionner un petit peu comme une éponge et mieux pour le merlot d'avoir un petit peu plus d'humidité aujourd'hui ce sera 70% cabernet sauvignon 28% merlot et 2% de petit verre d'eau qu'on a planté juste ici qu'on a planté récemment donc elle est pile en face de nous le petit verre d'eau sera juste avant la voie ferrée nous on est là on est juste ici et donc juste avant la voie ferrée on va retrouver la parcelle de petit verre d'eau ce petit verre d'eau on l'a planté il y a trois ans donc il apparaît pas encore dans le dans l'assemblage final du château d'ozac mais devrait apparaître d'ici d'ici quelques années ça c'est une évolution changement climatique faisant on a augmenté la part de cabernet sauvignon réduire la part de merlot et puis ce petit verre d'eau qu'on a réintroduit dans il y a il y a trois ans parce que voilà on considérait jusqu'à présent que le petit verre d'eau on pouvait l'utiliser à peu près une fois par décennie aujourd'hui on est plutôt entre 5 et 6 fois donc donc il y a un intérêt à planter ce petit verre d'eau qui va donner une touche d'élégance une touche de complexité à nos assemblages Ici sur la propriété on va travailler un petit peu à la méthode bourguignonne et non pas à la méthode bordelaise avec de la sélection parcellaire on a souvent dans l'esprit les le premier vin est fait avec les vignes anciennes le second vin est fait avec les vignes jeunes ici on a déterminé qu'on avait trois sols trois types de sols différents qui viennent des mouvements de la chironde Sur l'appellation de Margaux qui est relativement large on a six terrasses différentes et nous sur nos 49 hectares on arrive à avoir trois types de sols vraiment distincts Donc à la périphérie de nos vignomes on va retrouver de la grave sableuse très très fine que l'on va donc dédier aux aurores de Dosac ensuite en remontant un petit peu on aura un petit peu plus d'argile qui seront dédiées cette fois-ci aux labastilles de Dosac Et sur le haut du plateau de la Barthe sur le haut de la Croupe on aura de la grave pyrénéenne profonde qui elle sera dédiée au château Dosac Donc trois types de sols distincts correspondant à donc trois étiquettes pour nous ici sur la propriété Voilà faire de la sélection parcellaire puisque on a des sols avec des caractéristiques qui vont être différentes la vinification sera également Il y a un tout petit peu de front de pied aussi ? Non pas de front de... oui pardon, front de pied effectivement on a une parcelle qu'on n'avait pas plantée depuis très longtemps qui est entourée d'une route donc vraiment isolée et donc on a planté du front de pied en 2015 on l'a vendangée pour la première fois en 2021 et donc on a cette cuvée Cabernet Sauvignon originelle on est dans la recherche de ce Cabernet Sauvignon qu'on a perdu il y a 150 ans et donc plus pédagogique qu'autre chose on est très fiers de cette cuvée qui après aura un élevage un petit peu différent également Top ! C'est intéressant ! C'est marrant de faire des parcelleurs comme ça On n'est pas effectivement sur ce qu'on va retrouver normalement sur Bordeaux mais on a la possibilité donc autant y aller à fond et vraiment avoir des vins avec des caractéristiques vraiment différentes On aura l'occasion de les déguster Oui c'est clair, j'ai hâte ! Déguster les 4 différentes étiquités puisqu'on va avoir le Haut-Médoc avec les 4 hectares de Haut-Médoc et ensuite la Bastille de Dosac, Aurore de Dosac et le Château Dosac Donc effectivement la Chartreuse en rénovation et on devrait avoir un très beau bâtiment à partir de juin 2023 On reviendra pour l'occasion Avec plaisir ! Il faudra tester... De toute façon parce que c'est enregistré donc là c'est bon Il faudra tester les chambres, donc pas de soucis ! C'est super bien d'avoir ce petit pronomptoir là pour... On a normalement un parcours qui se continue sur cette partie là On explique la notion de terroir Le terroir n'est pas forcément ce que l'on pense le sol Parfois on inclut la notion de climat Mais on pense jamais à la notion d'expérience Et pourtant c'est un 50-50 Effectivement on a les dons de la nature On a la proximité de la rivière On dit des meilleurs châteaux qui font face à la rivière On a l'exposition solaire L'Est est ici, le soleil se lève et vient taper les vignes De l'autre côté du... Dès les premières lueurs du jour On a également ce micro-climat On se situe entre deux mers, entre l'océan Atlantique et la rivière Qui vont nous apporter des hivers relativement doux Les étés chauds et secs Mais surtout cet été indien qui va pouvoir durer jusqu'à la fin du mois de septembre Le début du mois d'octobre pour avoir vraiment des vendanges Ou ces Cabernet Sauvignon vont arriver vraiment à pleine maturité Ça, c'est ce que va nous offrir la nature Le main, pour nous c'est plutôt représenté par le château C'est le savoir-faire de nos ancêtres On a pas jeté à la poubelle tout ce qu'ils nous ont appris autrefois Il y avait des très bonnes choses Mais par contre on a toujours cherché à innover Et ça c'est vraiment une part importante de notre ADN ici à Dosac Ce lien entre tradition et innovation Et ça pour nous c'est plutôt représenté par les chers Puisqu'on a un nouveau chien, un nouveau cuillet depuis 2014 Donc c'est cette combinaison des choses vers que l'on va pouvoir faire un grand vin Et ça c'est la définition de mon terroir Ce dont on a besoin pour faire un grand vin C'est d'un terroir Le sol, le climat, la météo et la main de l'homme, l'affection humaine dessus Exactement Et donc sur le macaron qu'on a là, on a la possibilité d'expliquer Puisqu'on a tous les éléments qui sont sur une carte également Là du coup tu nous emmènes au chai ? Du coup on va au chai, effectivement On va voir comment on le fait ce vin Ouais c'est trop frais aussi Ouais ça va bien Et donc on a changé le cuivier en 2014 Ok On a confirmé l'ancien Avec l'arrivée du nouveau propriétaire ? Non, 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 ça avait déjà été effectué avant La Maïf a fait beaucoup pour Dosac Dans un premier temps un plan de restauration du vignoble important Et il rajoute cette cuverie en 2014 Ça n'a pas été un investisseur qui a laissé le domaine sans rien faire Hop, pardon Oh Pardon Ok, on est bien ici Pardon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ça signifie qu'on travaille par parcelles dans la vignine Ouais, pour aller avec le parceleur Voilà, exactement Et on souhaitait continuer ce travail pendant la vinification Autrefois on ne pouvait pas On mélangeait deux parcelles de Cabernet sous vignes ensemble Deux parcelles de Merlot Aujourd'hui une carcelle, une cuve, une cuve Pendant toutes les étapes de vinification Ce qui nous permet d'être beaucoup plus précis Beaucoup plus rigoureux Sur le travail que l'on fait Ici on va faire toutes nos vendanges manuellement Donc on a entre 110 et 120 personnes Qui viennent nous aider pendant la période des vendanges pour la récolte Et on fait également au premier étage Un tri manuel Donc on aura de nouveau Une vingtaine de personnes supplémentaires au premier étage Qui vont sélectionner le raisin Ouais, donc pour les personnes qui nous regardent Du coup les raisins arrivent au-dessus Avec une table de tri Alors effectivement la vendange arrive juste en bas On va tout monter au premier étage Avec des chariots élévateurs Au premier étage on va avoir une première table de tri vibrante Donc on va enlever les escargots Les araignées, les feuilles Également les parties qui sont un petit peu abîmées C'est mis de côté On enlève les escargots et les feuilles Puisqu'on est vegan aussi Donc on n'a pas les mots Voilà S'il y a un escargot dans la queue Voilà On s'est morts On ne peut plus estampiller nos vins en tant que vegan Donc on a ce premier tri manuel qui va s'effectuer On continue avec nos grappes qui vont passer dans les rafleuses On enlève la rafle Et ça continue sur un autre tri manuel Cette fois-ci Les baies qui sont un petit peu petites Un petit peu abîmées Hop, sont encore mis de côté Ça passe au fouloir On va ouvrir délicatement cette baie Et ensuite on va faire descendre le tout Gentiment, doucement Pas gravité à l'intérieur des cubes Si on a tout fait monter au premier étage Avec des chariots élévateurs C'est de façon à le faire descendre Sans l'usage de la pompe Toujours dans ce souci de respecter au maximum la vendange Et on a également un point important C'est qu'on est très proche de nos vignes On ne perd pas de temps en transport Le raisin arrive ici le plus frais possible Entre le moment où il est coupé Et le moment où il arrive à l'intérieur de la cuve On se situe entre 35 et 40 minutes Donc il est difficile de faire plus frais que cela Donc on va utiliser l'inox Mais on va également utiliser le bois L'inox on va l'utiliser pour l'aurore de Dosac Avec la bacille de Dosac et le homédoc de Dosac Mais par contre le château Dosac lui Sera vinifié sur la partie bois Et on va avoir sur notre cuvier bois une spécificité Cette douelle transparente, cette douelle vision Qui nous permet d'avoir un œil sur tout ce qui se passe à l'intérieur de la cuve Pendant toutes les étapes de vinification Et notamment pendant la fermentation alcoolique Où on va avoir toutes ces bulles de dioxyde de carbone se former Le chapeau remonté Ca pourrait être juste un aquarium On pourrait passer des heures à regarder les bulles monter Mais il y a aussi un intérêt technique pour nous L'idée elle est venue en fait On nous a prêté une cuve au début des années 2010 Une grosse machine à gaz Énormément d'électronique Mais elle avait un hublot Et quand on a voulu changer le cuvier On est allé voir le tonnelier On lui a dit la machine à gaz non merci Mais par contre le hublot c'était une super idée Donc trouvez nous un moyen d'avoir cette vision sur la cuve Ils ont réussi cette prouesse technique de pouvoir intégrer une douelle en plexiglas En termes de pression, d'hermétisme La lumière allait-elle affecter ou non le vin Ca a été vraiment un gros challenge technique pour eux Et ils ont réussi Et nous ça nous avait permis d'innover dans la façon dont on fait le vin aujourd'hui Normalement pendant la fermentation alcoolique Donc qui va durer entre 10 et 15 jours On va faire ce qu'on appelle du remontage Donc on vide le bas de la cuve et on réintroduit une liquide De façon à asperger, à arroser ce haut de chapeau et à le casser, le disloquer Donc normalement pour une cuve de cette taille On serait sur une heure matin, une heure soir Déjà on voyait où situait le chapeau Donc dans un premier temps on a réduit les temps de remontage Mais on s'est également rendu compte qu'en arrosant ce chapeau Une fois que le vin avait réussi à trouver un chemin dans le chapeau Il passait toujours par le même chemin Donc il n'y avait pas un brassage vraiment homogène qui allait s'effectuer Donc on s'est dit on va peut-être revenir sur la méthode archaïque Celle du pigage Quelqu'un en haut de la cuve essayait de casser ce chapeau Et ce chapeau on l'a vu Il descendait, il remontait, il descendait, il remontait Mais jamais vraiment il allait être cassé de l'intérieur Donc on a décidé de trouver une autre solution Pour vraiment essayer de disloquer ce chapeau Et on a mis en place une autre technique qu'on va appeler du air pulse C'est une canne que l'on va intégrer à l'intérieur du chapeau A quatre endroits différents On va envoyer de l'air, créer un bouillonnement Un gros bouillonnement qui va vraiment disloquer ce chapeau de l'intérieur Et ça c'est 40 secondes par impulsion Donc en moins de cinq minutes on a fait le travail que l'on faisait en une heure auparavant Si on multiplie par le nombre de cuves, ça fait un temps de gagné très important Ensuite on va gagner en légèreté Puisqu'on ne va pas avoir cette pompe qui va tourner pendant une heure matin, une heure soir Et également le troisième point c'est qu'on va laisser les baies en suspension Parce que quand on fait un remontage, c'est comme si on faisait un café On met la poudre de café, on rajoute de l'eau dessus Et le café va devenir compact et dense Donc plus on arrosait ce chapeau, plus il se densifiait et il devenait compact Le fait de ne plus l'arroser aujourd'hui fait qu'on va laisser les baies en suspension Et on aura une bien meilleure extraction, une bien meilleure macération grâce à ça Donc on peut le voir ce chapeau, normalement il se situe entre le premier cerceau et ici On a plutôt des chapeaux qui descendent jusqu'à là Donc on gagne énormément en macération et en extraction Donc une fermentation alcoolique Aujourd'hui on commence directement en fermentation alcoolique On a éliminé l'étape de pré-macération à froid qu'on avait mis en place Les étés chauds et secs, taux d'acidité très bas, taux de sucre très haut Donc c'est juste la prolifération des bactéries à l'intérieur de la cuve Donc on a décidé d'éliminer cette étape et de commencer directement en fermentation alcoolique Et de booster ces fermentations alcooliques En introduisant directement des levures qu'on a été sélectionnées dans le vignoble Et qu'on introduit dans la cuve pendant la fermentation alcoolique Donc on a plus ce temps de latence également Une fois qu'on a rempli la cuve, les levures ont déjà été introduites en goutte à goutte Au moment du foulage Et donc les fermentations alcooliques commentent directement On va laisser macérer le tout quand même De manière générale on fait du vin rouge Donc on a besoin de laisser ce jus macéré sur la peau, la pub, les pépins On va donc 2-3 semaines de macération Ensuite on sépare vin de presse et vin de goutte On va utiliser des petits pressoirs verticaux De façon à avoir le vin de presse de meilleure qualité Le vin de goutte, lui, il va rester en cuve Et on va continuer sur la fermentation malolactique Qui peut durer une semaine, 2, 3, 4, 5, 6, ça va vraiment dépendre De comment travaillent les bactéries à l'intérieur de la cuve Ensuite, une fois que la fermentation malolactique est terminée On déguste, le maître de chez nous dit Ok, c'est bon, ça part en barrique On voit comment le vin évolue à l'intérieur de la barrique Pendant 2-3 mois, on va voir ce que le bois va apporter à ce vin Avant de déterminer les assemblages Comment sera notre vin dans 2 mois, 5 mois, 10 mois Mais également dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans On détermine l'assemblage On cherche un style tous les ans Donc l'assemblage sera différent chaque année Et une fois que l'assemblage est déterminé On renvoie en cuve parce que c'est plus facile d'assembler en cuve Et de nouveau en barrique pour le reste de l'élevage Donc on est un entre-deux Certains vont faire un assemblage juste à la fin de la vinification Certains le feront en fin d'élevage Nous, on veut voir comment le vin évolue chaque millésime dans la barrique Top ! J'ai une dégustation, pardon On fait le tour, mais on va rejoindre le chez Ce sont très jolies les petites affiches aussi que vous avez sur les côtés Merci ! Donc on a travaillé, c'est une communication qu'on avait quand on a reçu les primeurs Donc on les a reçues sur le millésime 2018 Donc la dernière année avant Covid Et ça représente tous nos marchés Nos principaux marchés Et l'idée est venue sur les... On s'est un petit peu basé sur ces affiches d'Air France des années 80 Après c'est devenu... Quelques vignobles qui font... Qui avaient des communications comme ça aussi Dans les bateaux, dans les avions Hop ! Donc notre chez d'élevage Où on va retrouver notre millésime 2021 Donc on va travailler avec 7 tonneliers différents De façon à avoir une complexité aromatique On demande une chauffe légère à moyenne uniquement De façon à conserver la subtilité et l'élégance dans nos vents Et puis... Pour le château d'Ozac, on a un élevage Qui va se situer entre 16 à 18 mois en barrique Pour l'aurore, pour la Bastille Jusqu'à présent c'était en barrique Et depuis cette année, on a mis en place ces foudres Qui font 52 hecto A la mode des vignobles du Côte du Rhône Et tous ces vignobles méditerranéens Qui vont utiliser ces foudres Donc on est dans cette recherche du fruit La quintessence du fruit Des vins qui vont être légers, faciles à boire Donc ça c'est ce qu'on va rechercher sur l'aurore Sur la Bastille à partir de cette année Les petites amphores que l'on a Les dolias que l'on a Donc c'est pour cette cuvée franc de pied Dont on a parlé tout à l'heure On a choisi effectivement de les élever en dolias De façon à... voilà L'intérêt de la barrique, il est triple C'est un petit contenant C'est de la micro-oxygénation Et c'est des tannins du bois Sur la dolia, on va garder le petit contenant On va garder la micro-oxygénation Mais on va enlever les tannins du bois Donc on va vraiment être sur l'expression La quintessence de ce cavernet sauvignon originel qu'on a perdu Il y a plus de 150 ans Donc c'est... C'est des beaux objets aussi, c'est très joli C'est très bien Ouais Non, c'est clair Donc pour la cuvée cavernet sauvignon originel Donc cette cuvée franc de pied L'élevage se fait en dolia Pour le château d'Ozac, donc en barrique Avec un renouvellement chaque année Jusqu'à entre 65 et 70% des barriques chaque année Pour le château d'Ozac Ok Jusqu'à présent, le Aurore, le Labastide Était sur des barriques de deuxième année Ou un tout petit peu de bois neuf Vraiment pas grand chose Entre 10 et 15% de bois neuf aujourd'hui Voilà, on passe sur les foudres De façon à avoir ce fruit Cette légèreté, ce facile à boire C'est top, c'est joli en plus C'est un bel endroit Merci C'est la sérénité Et ça sent toujours bon dans ces endroits J'adore Toujours Non, c'est vrai On a beau rentrer tous les jours dans un chai Dès qu'on ouvre la porte C'est le bois qui est... Ca fait du bien quoi Très sympa Donc on a une artiste qui expose Mais ouais, c'est cool Pendant l'été C'est bon, ça fait un pied de vigne Ca fait exactement un pied de vigne Mais c'est ce dont on a eu besoin Pour faire ce Cabernet Sauvignon originel Donc on a le terroir On a la vigne Et on a l'élevage Qu'on a sur les donniers Donc effectivement Ca reprend le pied de vigne Je ne sais pas si ça rend C'est un peu difficile à faire je pense Avec les lumières Je crois qu'il faut vraiment se mettre pile en face Pour déterminer que... Merde Non c'est top On va déguster ? Carrément Avec plaisir On va monter au premier Je vais appeler Pia On va déguster Marine ? Excusez-moi, j'ai deux minutes de retard C'est très joli ici Vous l'étiez... Ah oui, vous l'étiez pas rompé encore ? Non, non, pas encore Alors c'est une salle qu'on a bâtie en 2015 En même temps que la surface d'expédition en bas Et l'intérêt de cette salle Elle est multiple D'abord, bon, on a une vue totalement dominante Sur le vignoble Bon, le château en cours de rénovation malheureusement Qui sera absolument superbe en 2023 Toute la zone de biodiversité Avec le potager là-bas Les ruchers, etc. Moi je suis un passionné d'apiculture Et à mon arrivée à Dosac en 2013 J'ai mis 3 ruches Aujourd'hui on en a 18 Et on a fait un décor un peu luxueux Mais non ostentatoire Ce qui correspond un peu à la philosophie de Dosac Avec au sol des pavés de chênes Ca rappelle un peu les rues de Bordeaux Tu vois, c'est un peu vaguel C'est des pavés de chênes qui sont coupés dans le sens contraire des fils du bois Ils font 2 cm et demi d'épaisseur Et lorsqu'on fait tomber, par inadvertance Parce que c'est une sache de dégustation quand même On fait tomber un verre de vin Le bois ne boit pas le vin Et donc on a bien sûr les couleurs de Dosac Le jaune depuis notre première étiquette en 1924 Le noir et le blanc Donc voilà, on a voulu faire un truc un peu sympa C'est très réussi C'est vraiment très très joli Bernard Buffet jaune pour rappeler la couleur de Dosac J'aime beaucoup Bernard Buffet jaune dans la maison Voilà La visite s'est bien passée autrement ? C'était super ! On va t'équiper d'un micro pour que je puisse garder le mien Ah bon ? Ça va pas être comme ça pendant tout le repas ? Non ça va, après on va déjeuner quand même Cool ! Je plaisante ! Dans la poche ? Je l'accroche juste comme ça ? Oui Non c'est pas un souci ? C'est bon vous ? Hop ! Attendez je l'ai mis à l'envers Il faut qu'il sorte non ? Comment il fait ? Oui c'est mieux s'il sort Comme ça ? Non ? Alors je te laisse faire parce que là Je suis pas très adroit moi Hop ! Et voilà ! Voilà ! Alors ça c'est très sympa si vous allez le choper C'est un aigle pêcheur Donc il va tourner, tourner, tourner Alors il est en train de se prendre une peignée Il est en train de se prendre une peignée d'un épervier Mais il tourne, il tourne, il tourne Étant donné qu'on n'utilise absolument aucun produit chimique On a mis des carpes amours Et j'ai été un petit peu sur les promis Donc elles se reproduisent à grande échelle Donc ça nourrit tous les hérons et autres aigles pêcheurs du coin Mais on n'a pas du tout d'algues dans le lac Et voilà, ça permet de le maintenir propre sans utiliser de produits chimiques Parce que nous, le respect de la biodynamie, de la biodiversité C'est pas uniquement au vignoble, c'est sur tout le domaine Toute la propriété qui est elle-même en réserve de chasse Donc on a des éléments reproducteurs de lièvres On a plein de choses Donc on essaie vraiment dans une bulle de biodiversité Voilà, mais on en parlera Pardon ? Vous n'avez pas parlé ? Elle ne connaît rien de la propriété C'est une catastrophe Et elle s'est dit, avec un peu de chance, il ne sera pas encore en haut Je vais pouvoir en parler Alors nous, on travaille sérieusement mais on ne se prend pas au sérieux Donc il ne faut pas s'étonner si on commence à rigoler de choses et d'autres À Marzena ! Vous dormiez encore, elle dormait, je la voyais quand même Non, Marzena qui s'occupe de lui La propriété fait 120 hectares d'un seul tenant C'est une des plus grandes propriétés du Médoc Et on fait 120 hectares d'un seul tenant C'est-à-dire que là vous avez Si on fait abstraction de la route qui traverse Mais tout le vignoble est là-bas 49 hectares d'un seul tenant Donc ce qui est quand même assez important On a exactement le même parcellaire qu'en 1855 À l'exception de 2 hectares qui ont été rachetés en 2015 Sur un des 2 hectares on a planté des vignes francs de pied Je ne sais pas si Cécile te l'a dit Donc qui fait une cuvée qui s'appelle le Cabernet Sauvignon originel Et un autre hectare où là on est sur notre grand cru classé habituel Bon on va goûter les vins ? Bah oui carrément ! On est là pour ça ? Parce qu'on parle, on parle mais on ne boit pas ! Alors on va commencer par quelque chose qui n'est pas fait au domaine Mais qui est fait sous un cahier des charges du domaine Qui est un blanc et un rouge Qui s'appelle le D de Dosac Ce sont des vignes, on travaille avec des vignerons Qui sont sur les coteaux de Garonne À l'Estiaque pour être précis Et on a ce blanc, c'est le premier millésime Mais le rouge je le fais depuis 2015 Donc c'est des vignerons qui ont le cahier des charges Dosac Donc respect de la biodynamie, respect de la biodiversité C'est vegan Voilà, c'est un petit peu pour apporter à tous les moments de consommation Quelque chose à nos clients Donc là on est sur sauvignon blanc, c'est millions sur ce millésime Ça apporte un peu de fraîcheur Donc c'est des vins qui sont sans... C'est des vins de copains, des vins d'apéritif Ouais ça met bien en bouche, ça finit bien Ça nous paraît d'arriver, de vraiment arriver à Bordeaux Moi je ne voulais pas un blanc de Bordeaux trop boisé Je ne t'entendrais pas le dire, mais je ne suis pas un grand amateur des blancs de Bordeaux Je pense qu'à Bordeaux on ne fait pas nécessairement de grands blancs Les grands blancs sont dans la Loire, en Bourgogne, etc. Ou même en Alsace, ça va être absolument super Mais voilà, on voulait quelque chose qui soit frais Qui puisse se boire sur des huîtres, à l'apéro Voilà, comme ça, sur une terrasse, comme c'est le cas aujourd'hui Et donc il a son pendant, qui est le dé de Dosac en rouge Donc même typologie de cépage que Dosac, Cabernet Sauvignon et Merlot La logistique de Marine On a beaucoup à apprendre, moi qui me tâche une fois sur trois Les personnes qui nous regardent ne le voient pas Mais Marine qui tient la caméra à un sac, le stabilisateur, un verre, arrive à l'aéaucrat et le vent en même temps Tu devrais tourner la caméra pour faire le making-of à un moment Donc là on est sur le millésime 2020 en D Dosac C'est un produit à vin qui fonctionne admirablement bien Et encore qui correspond à un vin de copains, un vin qu'on boit avant d'histoire avec une pizza Un truc un peu sympa quoi Donc ça c'est pareil, c'est pas les vignes du domaine ? Non, c'est fait à l'Estiac, sur les coteaux de Garonne Avec des vignerons qui nous suivent en l'occurrence là depuis 2015 Et après on va rentrer dans le domaine en commençant par le Homedoc Alors moi ce que j'aime bien faire lorsqu'on a des journalistes et autres qui viennent déguster Nous on maintient le vignoble en biodynamie Mais on n'est pas certifié Parce que pour moi la certification n'est pas une finalité en soi Donc tous les ans je fais venir le laboratoire Excel Qui est un laboratoire totalement indépendant Et qui analyse nos vins sur tous les résidus qu'on peut trouver Il y a des choses qui ne font absolument pas rêver Et on voit que dans notre vin Il n'y a absolument aucun résidu Y compris du cuivre Parce qu'on utilise des algues en l'occurrence Pour se battre contre le... Ah ça elle en a parlé Cécile Un tout petit peu Quand même elle a... Oui Donc tout à propos Ca va être de ma faute Le truc ça va être de ma faute Et voilà, désigné coupable Donc là le Homedoc c'est les parcelles qui sont... Alors la parcelle qui est juste devant là Et des parcelles qui sont derrière Alors derrière les bois on ne les voit pas trop là-bas On les a bien vus sur le plan Donc on a en termes de méthodologie culturelle Que ce soit le Homedoc ou le Margaux On travaille de la même façon les sols On est vraiment à la même approche On vinifie exactement de la même façon Vraiment on est... On ne fait pas de différenciation Alors le Homedoc ça représente entre 12 et 15 000 bouteilles par an Donc on ne va pas non plus inonder le monde avec Mais bon il est plutôt bien valorisé Principalement sur le réseau traditionnel France et export Sachant que pour la petite histoire On en parlera durant ton podcast Mais pour la petite histoire À mon arrivée Dosac c'était 80% France, 20% export Et aujourd'hui on est 87% export On est présent dans environ 37-38 pays Ah oui, et c'est un objectif ça de... Tout à fait, parce que c'est là où tu trouves les vrais vecteurs de valorisation Et pour faire, pour la résonance d'une marque Comme Dosac, la France c'est bien Mais enfin il faut être un petit peu à l'extérieur également Et il faut pouvoir que la marque rayonne C'est vrai que c'est top là, le Homedoc C'est sympa hein ? Ouais ça fait plaisir Mais bon on a des parcelles là-bas Où entre la différence entre le Homedoc et le Margot T'as moins d'un mètre On est quand même très proche en termes géologiques Et en termes de raisins Donc là on passe sur la Bastide Dosac Donc on rentre dans l'univers Margot Alors je pense que Cécile a dû vous l'expliquer à tous les deux Mais nous on travaille pas avec second vin, troisième vin On travaille avec sélection parcellaire A mon arrivée en 2013 On a fait des tests de résistivité électrique Pour comprendre le vignoble Voilà, je pense que tout vient de là Tout vient du vignoble Après on peut faire des miracles au chai Mais tout vient du vignoble Donc ces tests de résistivité électrique Nous ont permis de vraiment comprendre La quintessence de notre terroir Donc le château Dosac, le grand vin Se fait tout en haut du plateau de la Barbe Sur environ 20 hectares Ce sont des péressoles graveleux complexes Très profonds Tout autour on arrive sur des graves Qui sont légèrement sableuses Où on fait aurore Et lorsqu'on se rapproche du domaine Des grilles On est sur des graves qui sont argileuses Et là on est sur la Bastide Alors tu vois, vous allez déguster les deux Et même millésimes On va voir que le terroir A vraiment une incidence gigantesque Mais c'est pas le même assemblage ? L'inverse Parce qu'on est à 2-3% Mais on voit vraiment une vraie différence Même en pré-assemblage Lorsque tu goûtes les parcelles Mais vraiment c'est quelque chose de totalement différent En termes gustatifs Alors ce qui est amusant On les mettra également à table Enfin je sais pas si c'est prévu ou pas ? Qu'est-ce qui est prévu pour le déjeuner ? Ça ? Ceux-là ? Ah 2014 Parce qu'à table On les amènera quand même sur table De façon à les déguster Parce qu'il n'y a que nous Qui dégustons les vins comme ça Et en recrachant Ce qui est intéressant C'est pour le consommateur Final de faire un accord mes vins Et de déguster avec de quoi manger Et ça c'est intéressant On passe à Aurore s'il vous plaît Cécile ? Mais justement les... Enfin ça doit être difficile non ? De pousser un produit comme ça sur le marché Parce que c'est quand même différent à Bordeaux De faire du parcellaire ou des... Alors ? Il faut être différent Non mais alors c'est très bien Enfin il n'y a pas de... Moi je trouve hyper restrictif De se dire premier vin, deuxième vin, troisième vin, quatorzième vin Ça veut rien dire Sur un terroir qui fait 49 hectares Il est évident qu'on a des différences de sous-sol et de géologie Donc pourquoi faire se dire... C'est une approche mais... C'est une approche très bourguignonne Mais il faut prendre dans d'autres régions de France Ce qu'il y a de mieux Je pense que vous avez visité le Chehabarique On a des tonneliers qui sont bordelais On a des foudres qui sont faites en Bourgogne On a des choses qui sont un petit peu différenciantes Il faut utiliser tout ce qui se fait de bien dans d'autres régions De France ou du monde La planète 20, elle est grande Donc sur l'aurore on est beaucoup plus dans la sophistication Dans le floral, dans la rondeur La Bastide est un petit peu plus austère quand il est jeune Mais quand il vieillit, il s'affine Il est beaucoup plus margalé dans son approche Ou médocain dans son approche C'est coupé au bon tas Il ne recrache pas très bien celui-là Il y a un bêtisier Le mec il se tâche Une musique, c'est vrai C'est pas énorme ça Allez, abonnez-vous Abonnez-vous en France Oui, abonnez-vous Il y aura le bêtisier des vignerons Et ce que tu fais, tu appelles les vignerons en amour en disant Ecoutez, si vous voulez pas faire partie du bêtisier Il y a de la pub à acheter dans mon truc Tu vois le modèle économique, on peut te le faire ici Merci beaucoup Cécile Qui va nous donner l'assemblage Parce qu'elle connait tous les assemblages par cœur D'accord ? De Merlot 65% de Boisneuf Donc bon, 2018 ça reste un bébé Je dois dire qu'on arrive maintenant à Depuis quelques années à Dosac On travaille bien sûr avec Eric Boisneau Qui est notre conseil Mais on travaille également avec Olivier Poussier Le meilleur sommelier du monde Et ce qu'Olivier nous apporte C'est la buvabilité Par là, ce que je veux dire, c'est qu'on s'aperçoit que les clients maintenant Consomment les vins Ils vont chez un caviste, ils prennent le vin Il est consommé deux heures après Que ça soit en France ou aux Etats-Unis ou en Chine ou partout Il y en a très peu qui comme nous vieillissent le vin dans leur cave Donc il faut que le vin ait une buvabilité en cours de maturité A optimum de maturité bien sûr Mais en cours de buvabilité Jeune également Donc c'est ce que nous apporte un peu Olivier Qui lui déguste je ne sais pas combien de milliers de vins par an Et même là en 2018 Qui est un jeune millésime On a quand même une belle digestibilité Une belle buvabilité C'est déjà buvable après Tout à fait On sent qu'il en a Il en a sous la pédale Exactement C'est un terme très technique On utilise ça uniquement à Margot Donc voilà un petit peu une Ultra intéressant Une vue de ce que l'on fait à Dosac Donc hors de la propriété Le blanc des Dosac et le rouge à l'Estiaque Sur les coteaux de Garonne Qui sont des terroirs argido-calcaires Et lorsqu'on rentre sur la propriété Avec le haut médoc Les deux sélections parcellaires La Bastille des Aurores Et le grand vin Château d'Osac La seule chose qu'on vous a pas fait goûter Parce que c'est en cours de vieillissement C'est la cuvée front de pied Ah oui Qui est un Cabernet Sauvignon originel 100% Cabernet Sauvignon Et pour ça on va revenir Avec plaisir Mais de toute façon on nous a dit Que les chambres là-bas ouvraient Quand vous voulez Pour 2023 2023 On prend les réservations Donc ça y est C'est dans la boîte C'est dans la boîte C'est dans la boîte On peut plus en sortir On peut plus en sortir C'était deux fois Donc là C'est acté Ça va vraiment nous apporter quelque chose De faire ces quatre chambres d'eau Vous avez déjà des chambres là ou pas encore ? Non, non, non Alors pour la petite histoire C'est vraiment cool Pour la petite histoire Le dernier occupant de la Chartreuse Est parti en 1913 Ok Juste avant la première guerre mondiale Et lorsque la Maïf Qui était le précédent propriétaire A acheter Il y avait un arbre Qui poussait au centre Au centre de la Chartreuse Ah oui Ils ont coupé Ils ont bien sûr coupé l'arbre Ils l'ont mis hors d'eau Et on n'utilisait que la moitié du rez-de-chaussée Dans laquelle on avait une salle Qui pouvait accueillir 100-150 personnes En environ Ou on faisait des mariages Des choses comme ça Mais là on s'est dit Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose Qu'on lui retrouve sa beauté originelle Sachant que dans le temps Les chais étaient de chaque côté du château Et les deux murs aveugles que tu vois Là vont être percés A gauche on va faire une salle à manger privée Et à droite un salon privé Voilà Et sachant que là où nous sommes Et le bâtiment à côté C'était la ferme du château Parce que comme tu le sais Tous les châteaux dans le Médoc Étaient en polyculture Donc tu avais la vigne effectivement Qui était un atelier Mais tu avais également de l'élevage Et ici il y avait également du maraîchage Voilà Et voilà j'étais ravi de vous emmener avec moi Pour cette journée au château d'Ozac Grand Cru de 1855 On s'est régalé vous l'avez vu Du travail parcellaire Des beaux vents rouges Un beau moment Une rencontre avec des très belles personnes Je vous invite à venir ici Ils ouvrent bientôt une chambre d'hôtes Plusieurs chambres d'hôtes même A partir de 2023 Donc vous pourrez non seulement venir les visiter Ce qui est déjà le cas Mais surtout vous pourrez rester y dormir Et ça s'annonce très sympa D'ici là je vous dis à très bientôt Abonnez-vous à cette chaîne Suivez-moi un peu partout sur les réseaux sociaux Tout s'affiche à droite à gauche Je vous souhaite le meilleur A bientôt Salut